L'accélération de l'histoire L'accélération de l'espace réel va supplanter les anciennes représentations de l'espace réel. La présentation en temps réel va supplanter les représentations dans l'espace réel des œuvres picturales, sculpturales ou architecturales. C'est celles qui ont une masse pondérale, jusqu'au déclin plastique d'un art contemporain qui, à partir de l'abstraction, va s'étendre à perte de vue, en confondant les disciplines esthétiques de l'histoire. La perte de vue est à prendre dans le sens d'une densité et pas d'évidence. Sur-exposition, pas sous-exposition. L'accélération de l'accélération de l'accélération. L'accélération de l'accélération. L'accélération de l'accélération. L'accélération, pas seulement de l'accélération de l'hisserie, mais de l'accélération de l'éducation. Donc, la présentation en réel temps de choses, de ce qui se passe, de la présentation en réel temps, de choses, de events, de ce qui est accueilli ou de ce qui est venu à l'Earth, est remplacé les anciennes représentations, en réel temps, de l'esprit, de œuvres, de œuvres, de œuvres, de œuvres, de œuvres ou de œuvres. Et cela, up to the decline, up to the decline of what we may call contemporary art. That contemporary art, which, starting from, or coming out of abstraction, talked about this, you say, coming out of abstraction, will spread over, so we can't sit anymore. So, it's overexposed, overexposed, in bringing together, confondre, in mixing up, all the aesthetic disciplines of history. All the aesthetic disciplines of history. Ainsi, à côté de l'objet et du sujet, je rappelle que l'objectum, c'est ce qui est devant nous. Vous ne pouvez jamais oublier que l'objet, ce n'est pas ça, c'est ce qui est devant, objectum, très important, devant. Ainsi, à côté de l'objet et du sujet, la base de la philosophie, de l'objectivité et de la subjectivité, va s'insérer ce qu'on pourrait dénommer, sans erreur, la téléobjectivité et cette télésubjectivité émotionnelle. So, besides the object and the subjectivité, will include itself what we may call the téléobjectivité, and its télésubjectivité, Le tout, cette situation, le tout, du fait de l'énergie du visible, c'est un mot auquel je tiens beaucoup, l'énergie du visible, et de la cinématique des trajets. Depuis la séquence filmique, le plan-séquence, le photographe, etc., jusqu'au vidéogramme télévisuel. Et ça, tout à côté de l'énergie cinétique des moyens de transport de notre modernité, il y a aujourd'hui cette énergie cinématique des moyens de transmission, énergie cinétique des moyens de transport, le TGV, le jet, tout ce que vous voulez, la voiture, énergie cinématique, personne ne reconnaît le cinématique comme énergie, moi aussi, énergie cinématique des transmissions, transport, énergie cinétique, transmission, énergie cinématique, à la fois audio-visuelle. Donc, l'énergie du visible et la cinématique de la trajectoire, c'est de la trajectoire. Trajectivité. Donc, la trajectoire, c'est de la trajectoire. Et, c'est de la cinématique de la cinématique, à la cinématique de la télévisuelle, videographie. Et, besides the cinématique énergie de transport, donc, de la means de communication et de transport, de notre industrie de modernisme, nous allons trouver maintenant la cinématique énergie de la transmission media. et la cinématique énergie est implée dans le cinéma, de la cinématique de la transmission et de transport de la télévisuelle, de la vision. Et, de l'écoute, non seulement de la vision, mais aussi de l'audition, de la vision et l'audition. En fait, comme l'économie politique, celle de la culture, a subi de plein fouet l'accélération, non plus seulement de l'histoire de l'art, comme au XIXe siècle, mais depuis peu, l'accélération de la réalité, grâce au progrès de la révolution de l'information et des télécommunications en temps réel qui bouleversent définitivement l'espace réel des formes, des arts plastiques au profit du temps réel et de la rythmologie de l'image et du son. de l'économie de l'artistique. Donc, c'est comme la politique de l'économie de l'artistique culture et de l'économie de l'artistique. Merci. Merci.